salut te voici actuellement sur la chaîne youtube snapstar sur cette chaîne tu retrouveras tous les plus gros clashs de snapchat et tous les plus gros buzz du moment surtout n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne et oui sur cette chaîne tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs sur ce je te laisse avec la vidéo bon visionnage comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo aujourd'hui nous allons principalement parler de marc blata et du loup de la street vous devez certainement tous les connaître le loup de la street et marc blata ce sont deux blogueurs emblématique de la télé réalité française comme vous le savez le loup de la street est un très bon ami de booba et c'est pour cela qu'il déteste marc blata dans cette vidéo le loup est furieux il a décidé de s'en prendre violemment à l'énorme crâne d'oeuf devant toute la france en effet il n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve clairement que marc blata est un escroc je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez suivre notre compte tiktok le lien dans la description de cette vidéo c'est des gamers deux secondes après tu as une récitation en direct de la mecque trois secondes après tu as un mec qui parle que du maroc un groupe qui sont que des marocains après tu as un groupe c'est que des algériens après tu as deux mecs qui font des crêpes à poils c'est quand ils se tournent ils ont un tableau et quand ils se retournent ils ont le cul à l'air voilà c'est une dinguerie ce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui n'ont pas tiktok je vais essayer de vous faire c'était pas prévu de toute façon moi mes snaps ils sont jamais prévus je vais essayer de vous faire en direct comment ça se passe sur tiktok quand vous changez de live en live je vais essayer alors c'est simple sur tiktok quand tu zappes quand tu zappes tu tombes sur ça c'est à peu près c'est ça je vais essayer de vous le faire tu vois du mieux que je peux parce que je suis quand même dans ma voiture et tout j'ai pas tous les moyens adéquats les déguisements les techniques et tout mais il y a quand même pas mal de filtres sympas on va essayer de faire on va essayer je vous montrer comment ça se passe sur tiktok pour les anciens qui n'ont pas tiktok salut les gars alors est ce que vous voulez voir un tour de magie ouais vous avez 5 secondes à m'accorder ok bah on y va nickel c'est un live uniquement entre marocains je sais pas moi je regarde un peu vos comptes instagram vous faites des photos avec des footballeurs avec des chanteurs ouais lui lui il est venu dans mon agence pour faire une amoura bah si vous avez la chance de côtoyer des gens qui sont millionnaires ou milliardaires essayer de leur récolter des fonds pour justement il ya des pleins de musulmans dans le monde entier qui n'ont pas les moyens de faire cette amoura là faites essayez de faire des choses bien avec ces personnalités vip que vous côtoyez au lieu de nous dire oui lui il est venu chez moi lui il est venu chez moi venez faire une amoura vip chez moi et après on dit que c'est nous les tarés voilà je comprends plus rien moi en tout cas je suis content c'est la fin du ramadan je vais pouvoir plus me lâcher là oh putain ça lâche voilà dans pas longtemps ils vont nous mettre des imams ils vont nous faire des boutiques à la mecque ça m'a écouté mais avec ta femme t'es marié machin là tu peux nous faire un bouquet de souhait pour la saint valentin la saint valentin non c'est pas halam n'importe quoi c'est comme la cigarette c'est déconseillé ouais ça va toi sinon quoi ouais t'appelles pas nous pas frérot salam alaykoum frérot ça va tu vas bien c'est ta première amoura mon frère ouais ça va t'es équipé ou pas ouais si je peux me permettre rien si je peux me permettre on vend des claquettes tu vois mais c'est pour les gens qui ont les moyens pour les gens vip je te dis la vérité frérot ça reste entre nous benzema il est bleu la semaine dernière pour faire la amoura il est plus dans mon agence masha'allah il les a essayé quand il les a mis pour faire tawaf il m'a dit subhanallah je me croirais à l'entraînement au real plus confortable que des nike subhanallah je t'en ramène une paire 42 et demi inchallah je crois qu'il m'en reste farouk t'es dans la réserve ou pas ouais ouais inchlaka 42 et demi s'il te plaît ouais ça marche à tout de suite 275 30 ah non non mon frère c'est des euros ouais bismillah espèce espèce ou espèce pas parce qu'on n'a pas de carte et comme je vous l'ai toujours dit la famille ce qu'on a chance les gens de ma génération qu'on leur parent encore je parle des anciens on les retrouvera plus les gens gentils sérieux honnêtes respectueux avec le pays qui les accueillis ils font leur religion toute discrétion toute leur vie ils ont dû faire 700 milliards de doa pour nous nos parents tu sais à la mosquée à la maison en toute discrétion allah protège mes enfants allah protège ma famille allah protège mes enfants combien de fois nos parents l'ont dit pour nous allah c'est ça qui nous a sauvé en toute discrétion gentil honnête respectueux une miette de pain ils n'ont jamais volé à quelqu'un allah la famille prenait son nouveau parent il n'y en aura plus jamais des comme ça maintenant ils sont dans la religion ils pensent qu'au business ils pensent ni à la ni à faire du bien pour les gens ni rien c'est que oseille 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 après ils te disent non mais c'est pas bien ce que tu fais hein t'es en train de manger la chair de ton frère je mange pas la chair de mon frère je viens de taper un barbecue kefta merguez algérien avec une avec un c'est quoi que j'ai mangé un saint honoré peut-être dire n'importe quoi quand même ah oui la famille allah des fois je pense à des trucs j'ai envie de pleurer pour de vrai et pas pleurer pour les influenceurs merci d'être là merci de me donner allah des fois je pense à nos parents j'ai envie de pleurer comment ils étaient gentils comment ils ont fait des doa toute notre vie après bien sûr il y a le mektub tu vois ce qui doit arriver t'arrivera mais allah je vous le dis les doa de nos parents à nous ont sauvé plus d'une fois tu vois je parle pas des gens qui ont une vie normale rangée réglée t'as vu nous les tarés qu'on est mais bon on est mort sans 16 fois nous allah nos parents toujours me sert à qu'ils sont là toujours à positiver à relativiser à dire non inshallah à se contenter de peu toute leur vie à être bien être réglo mais quand des gens comme ça ils te font des doa tu peux que être bien épanouir réussir dans ta vie tu sors pas du ventre d'une meuf qui la mif à part ça ça va ou quoi tranquillou amdoulé j'espère que vous allez bien poupette ça va ou quoi ma soeur tranquillou bien t'as pas fait des doa pour sébastien tu sais le monsieur qui a un cancer généralisé en phase terminale et pour qui tu as fait une cagnotte de 80 mille euros mais t'as dit il va bientôt mourir vite je dois laisser une maison pour sa fille on lui souhaite pas la mort mais pour un mec qui avait un cancer général en phase terminée putain il se porte bien machallah le mec il est là il se balade dans la ville il laisse des notes sur les restaurants il fait des côtés match franchement machallah qu'Allah lui accorde longue vie inchallah mais ça serait bien que tu lui dises où sont partis les 80 cas parce que tu as dit je peux pas en parler il y a un procès on dirait que tu t'es fait convoquer par le 36 et que le mec il t'a dit quand t'as mis des coups de pelle quand t'as recouvert son corps ça t'a pas fait un petit pincement au coeur hein et la coke hein les 25 kg on les a retrouvés avec ton ADN dans camion tu as arrêté de me prendre pour un jambon à un moment donné voilà on dirait tu es dans une affaire comme ça non c'est simple le mec il est malade on veut des documents donc voilà ça serait sympa d'avoir des réponses où sont les 80 mille euros et quel genre de maladie à Sébastien puisque tu m'as dit d'aller à Rouen j'ai été on me dit qu'il n'y avait pas 94 on ne sait pas où ils sont donc ce serait deux petites questions avec deux petites réponses sympas qu'on aimerait avoir allez bisous je te dis à demain aujourd'hui j'ai du pain sur la planche Bassem salut ça va tu vas bien machallah il y a ton neveu Ryan qui est passé à l'émission ici on se rencontrait qui nous a délivré un message un témoignage plutôt poignant et franchement j'ai eu beaucoup de sympathie pour ton neveu pour son courage qu'il a eu tu vois d'affronter ses choix sexuels parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on sort d'une famille robeux d'une famille musulmane tout ça passer à la télé et tout et comme tu vois il a fait ça en public et que toi tu es un personnage public j'aimerais avoir ton ressenti là dessus parce que moi j'avais parlé de ma famille une fois je t'avais dit que j'avais un frère qui était marié qu'une espagnole un autre avec une française tu vois j'ai une sœur à moi qui était mariée avec un renois et j'ai un autre frère aussi qui est marié avec une belle-sœur aussi portugaise tu vois j'ai ma sœur qui est mariée avec un marocain j'ai mon autre sœur Allah Rahma qui était mariée avec un algérien tu vois je t'avais raconté l'histoire de ma famille enfin quand je te dis je t'avais raconté je l'avais raconté à travers ma story snapchat j'avais dit que voilà j'ai un frère à moi qui est marié qu'une espagnole un autre avec une portugaise j'ai ma sœur à moi qui est marié qu'un renois j'ai mon autre sœur qui est marié qu'un marocain ma sœur Allah Rahma qui était mariée avec un algérien tu vois et tous mes frères et sœurs tu vois sont tous mariés depuis plus de 15 ans pour certains même 25 ans et alhamdoulilah grâce à Dieu tu vois ils n'ont pas divorcé et qu'Allah leur prête longue vie et beaucoup de santé à eux leurs enfants et ainsi que mes beaux frères et mes belles sœurs tu vois et ils sont mariés avec d'origine ethnique différente de la nôtre différentes couleurs de peau et machallah ils sont très heureux et épanouis dans leur club et tu m'avais dit oui avec ta famille de qu'est-ce qu'on avait fait au bon dieu ça m'a fait rire tu sais là parce que ça m'a rappelé le film ma famille et tout moi j'ai envie de te dire tant qu'ils sont heureux ils ont quand même se marié avec un martia le principal c'est qu'ils sont toujours ensemble et qu'ils n'ont pas divorcé et qu'ils sont épanouis j'ai envie de te dire ce qui n'est pas la chance de tout le monde sème toi en tant que personnage public si tu peux nous donner ton opinion parce que tu donnes ton opinion sur pas mal de choses sur comment les femmes doivent utiliser l'argent de la CAF sur les femmes mariées voilà ce que comment le comportement qu'un homme devrait avoir avec une femme de façon assez virulente il faut le dire sur les réseaux sociaux et tu donnes ton avis sur tout sur les couples sur les femmes sur les sœurs des gens et donc là comme c'est une expérience intime une expérience personnelle mais qui est devenue publique grâce au témoignage de ton neveu on aimerait avoir ton ressenti sur cette situation est-ce que tu le soutiens dans ses démarches dans ses orientations est-ce que tu voilà tu souhaites également qu'il soit épanoui dans ses choix et nous parler de l'homosexualité ou de la bisexualité dans les familles maghrébines toi qui aimes beaucoup parler du maghreb de toutes sortes de sujets de société qui est très cultivé voilà nous donner ton ressenti par rapport à ton neveu et surtout est-ce que tu le soutiens et est-ce que tu es fier de lui parce que moi ça aurait été mon neveu donc moi ça aurait été mon neveu j'aurais été très fier de lui désolé parce qu'on a été coupé donc force à toi Ryan force pour le courage que tu as eu parce que c'est pas tout le monde qui allait qu'enfin de devenir comme ça en public pour raconter son intimité devant la France entière grosse force à toi grosse force à tous les gens qui sont gays qui sont bi et je vous dédicace merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo Peace